coucou tout le monde je viens vous présenter l'oracle des treize lunes ça ne te rappelle rien regarde le mois dernier je t'ai présenté celui ci sa grande soeur et voici le petit oracle même auteur même illustratrice alors c'est un petit coffret je me suis permis de l'ouvrir tout à l'heure toujours donc avec à l'intérieur le livret et les cartes voici le dos des cartes elles sont vraiment très sympa en plus elle me rappelle mon logo j'adore donc je te rappelle juste que c'est desi et judy baudin les auteurs et illustratrice christine chauvet donc pareil c'est un petit livret qui comme l'autre oracle thérapeutique de la femme sorcière est assez complet au début on te présente un petit peu le principe du féminin sacré et les grandes archétypes que tu vas trouver avec toujours là évidemment le sommaire qui te permet d'aller retrouver des cartes à chaque fois que tu vas tirer une carte elle t'explique un tirage rapide quelques petites formes de tirage assez simple à chaque fois que tu vas piocher une carte tu auras la représentation de la carte la phrase clé que tu retrouves aussi sur la carte la pensée illustrée le message qu'elles ont vraiment voulu donner à travers les cartes ensuite le message inspirant qui pourrait s'apparenter à l'interprétation de la carte les clés de la prêtrise qui sont un petit peu les mots clés le résumé de la carte et les mantras sacrés que tu peux répéter est approprié complètement à chaque carte donc voilà pour le livrer comme tu peux le voir il est assez sympathique il tient dans la main à peu près il fait un peu la même taille que les cartes tu vois donc allons-y tout de suite pour ces très jolies cartes donc c'est un oracle essentiellement basé évidemment sur le féminin sacré mais surtout sur les archétypes féminins je vais utiliser ce jeu pour les cercles de femmes alors voici la doula qui est la première carte je suis la sage femme qui guide vos pas préparez vous à renaître tu vois quand même énormément symbole et on retrouve les coups de crayon de l'illustratrice le pentacle hop il veut plus faire les ouvrages s'il te plaît voilà le pentacle telle une étoile divine j'éveille votre féminin sacré tu vois j'ouvre c'est encore collé que j'ai ouvert avec toi le bandule waouh mes arabesques vibre au son de mes vérités parfois insoupçonnées et si tu te rappelles j'ai fait une vidéo sur le sur les pendules si tu as envie d'aller voir tu verras la visionnaire un peu chargé pour moi je trouve je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves j'aime les nuances de couleurs mais là il ya quand même beaucoup d'infos beaucoup de symboles si tu regardes bien tu vois les yeux dans sa couronne on retrouve aussi le chêne j'accueille votre âme sur les racines pour mieux vous faire grandir style quand même ça pourrait faire des tatouages en plus la baquette magique là aussi si tu regardes bien il ya beaucoup d'infos d'ailleurs c'est le seul petit reproche que je peux faire c'est qu'il ya quand même pas mal d'informations dans des teintes assez clair et du coup si on ne regarde pas bien avec la bonne lumière on passe à côté de pas mal de choses que mes rêves font boire dans la réalité la mystique je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité pas mal d'animaux totem elle me fait penser aux animaux totem celle ci j'ai oublié de te dire mais évidemment tu peux le remarquer et honnêtement encore une fois comme le précédent oracle de très bonne qualité les cartes assez solides la mandorale je dirais qu'elle a l'air son chelou mais je pense que c'est comme ça que ça se dit j'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière rayonnés divinement et laissez vous traverser par votre créativité j'avoue que les mandalas pour la créativité c'est assez génial j'ai des cartes qui se collent au fur et à mesure et si tu veux aller voir j'ai fait tout un challenge à la créativité si ça peut t'aider à utiliser la carte en principe pour développer ta créativité et les mandalas je trouve sont de super support pour lâcher un petit peu ta créativité le bâton de plume mon souffle apporte liberté et légèreté lâcher prise et pétiller d'envie ça me fait penser un peu au bâton de parole que j'utilise dans les salles de femmes bâton de parole foulard de paroles ouh elle est belle la guerrière belle épée j'ai mis mon doigt devant évidemment vous voyez pas de ma noblesse de coeur j'insuffle le courage et la fermeté affirmez vous c'est sûr que là on sent que c'est pas quelqu'un de timour et le bouclier pas mal telle une armure bienveillante j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites sympa le dragon sympa le clôté floral derrière et le veglisir ici qui est un petit peu le symbole d'une boussole si on veut le résumer un peu à ça je vais vite mais les puristes comprendront l'épée de mon épée naîtra la clarté la sécurité mon éclat vous mène la vérité ouais en fait ça fait un peu écho à la guerrière quand même je trouve qu'on retrouve un petit peu ces symboles mais je pense que tout est lié très très sympa toujours dans ses couleurs assez soft et du coup on peut se projeter plus facilement que des couleurs trop vives qui agressent un peu l'oeil l'amoureuse explique les charmeuses ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie waouh et alors tu n'arrives peut-être pas à voir mais vraiment il ya des des petites nuances des petits oiseaux comme des tatouages dans sa robe c'est magnifique je te parle de couleurs parce que quand les femmes tirent les cartes en cercle de femmes et non c'est à ce je pense qu'ils ne serviraient qu'à ça c'est souvent en sortie de voyages chamaniques ou de méditation du coup quand il ya beaucoup de symboles et que les couleurs sont très chargées c'est moins facile pour elle de se projeter dans la carte la rose sauvage vous diriez la rose dans la belle et la bête indomptable je révèle votre essence majestueuse et souveraine ça te fait pas penser les roses dans la belle et la bête le miroir en toute honnêteté moi je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité ouais le coup du miroir ça me fait penser un petit peu à ce tout ce travail qu'on fait de shadow work avec la carton ainsi la muse j'exalte à chaque instant votre liberté d'être laissez jaillir votre lumière la plume d'écriture je compte les mémoires de votre âme et j'acquiesce votre dessin le plus fou j'exquisse vos dessins les plus fous je m'en prend du café c'est un peu ça fait même asiatique je pense qu'il ya certaines cartes qu'il faut s'y prendre à deux fois et revenir tout doucement dessus ah bah voilà le bâton de parole on en parlait tout à l'heure je dévoile vos mots étouffés j'honore votre authenticité c'est vrai que c'est ça les mots étouffés les mots qu'on n'ose pas dire les mots qui ne sont pas prononçable ou qui ne sont entendables qu'en sororité parfois les bâtons de parole permettent ces libérations à la mer coeur à coeur je berce votre âme lui confère en protection et amour nourrissant tu vois c'est celle qui est l'illustration de la boîte et du livret la numéro 19 l'oeuf ou ce cocon jeu que je vous offre et une ode à la vie à l'univers et à la magie créative quand même pas mal le chaudron je recueille vos espoirs j'alcimise vos idées je magnifie votre existence c'est vraiment ça le chaudron c'est vraiment l'image du bassin l'image de tout l'appareil on va dire de tout l'appareil reproducteur de la femme si on veut simplifier un petit peu on parle d'un chaudron qui alchimise c'est pour ça qu'à chaque menstruation on alchimise on renouvelle et on purifie un petit peu toutes nos émotions la femme sauvage naturelle et instinctive j'en sensualise votre démarche féminine elle me fait penser au livre je ne sais pas si tu l'as vu de femme qui court avec les loups l'éclair dans un vombrissement j'invoque le pouvoir du changement ça me fait penser à flash le tambour au rythme de mes pulsations je vous entraîne vers vos libérations alors vibrer chère femme c'est vrai que beaucoup de femmes ont dit que quand je jouais du tambour parfois en cercle dans les méditations il y a dans le rythme que prend le tambour et une similitude ou parfois même le coeur des femmes se calque sur le rythme et ça fait comme des pulsations des battements de coeur c'est vrai la guérisseuse je vous transmets mes savoirs ancestraux les potions de guérison vous êtes dorénavant femme médecine le cas du c j'apporte l'énergie vitale je transmute vos blessures en guérison je relis les lettres à l'âme très sympa la poche médecine c'est que moi je fais la poche médecine aussi en s'alentour de décembre qui est une poche dans laquelle qui aide à méditer aussi et qui est celle qui relie aussi aux ancêtres on met normalement des artefacts des photos ou des des petits rappels de nos ancêtres et on s'en sert pour aller méditer pour entrer en contact avec eux souvent dans la période de décembre voire même un petit peu d'octobre à sa mène donc ça win donc là ça me fait penser aussi à ça de mes secrets bien cachés je porte votre histoire et vous protège de vos défis les pouces sacrés j'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies célébrer votre union sacré le coeur et les en douceur je viens réchauffer votre coeur ressentez l'amour en toutes choses la bougie ma flamme s'est étoilée vos esprits sombres que la clarté reprenne sa place quand même balèze à l'alchimiste je m'attendais à la voir celle là je suis assez contente qu'elle le mise la noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations elle me fait penser un petit peu pendu dans le tarot mais ce regard là pourquoi tu veux pas faire zoom téléphone l'ourogoros tu connais c'est ce principe du serpent qui se ment la queue il est souvent représenté comme un simple cercle je m'entremêle à l'intérieur de vous libérant le chaos de la noirceur descendre au feu de l'illumination c'est un peu le ragnarok le balai je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation ces petites sorcières comme ça sur le balai c'est trop chou le balai on en fait aussi pour nettoyer les maisons pour chasser les énergies waouh la femme sage de toutes mes sagesse je vous offre le plus essentiel votre sérénité ça me fait penser au dessinier Bayana alors ok c'est pas une super grande référence pour plein d'adultes qui n'ont pas d'enfants mais en attendant aller voir ce dessin animé parce que la grand-mère danse et fait une danse traditionnelle près de l'eau et son animal elle se réincarne en ré donc la femme sage me parle énormément la triple déesse qui est le symbole du féminin sacré par excellence je vous conserve vos trois pouvoirs ou mystère et magie sans chevêtre pour déployer votre puissance sacrée et divine pas mal et tu vois aussi normalement c'est les trois étapes de vie la jeune fille, la femme et la femme sage bâton de pèlerin ça c'est vraiment le battleur dans le tarot si tu veux une référence un peu là dessus et tu remarqueras qu'il y a certaines runes quand même de temps en temps complice de belles âmes j'arpente avec vous chaque défi de votre vie soutien et force sont mes promesses la prêtresse donc là c'est la papesse par excellence dans le tarot souveraine de votre royaume j'en oublie votre parcours sacré vous l'êtes ça fait très star wars la force en toi est assez sympa et là tu vois pour une fois il y a peu de couleurs il n'y a que ces nuances de bleu je ne sais pas si mon téléphone est grave le croissant de lune telle une coupe des mystères je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées waouh alors je pense que c'est pas super simple non plus de s'emparer de la phrase et la dernière le calice je bénis votre coupe matricielle riche de vos compassions et de votre générosité je suis désolée j'ai du mal à lire fatiguée très jolie et bien écoutez les amis je les trouve très très belles ces cartes assez parlantes elles seront utilisées en cercle de femmes à la rentrée voici pour l'oracle des lunes si toi aussi tu as eu les mêmes sensations en voyant certaines cartes n'hésite pas à les mettre dans le commentaire et je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas vu la vidéo où je présente celui-ci si tu as envie de comparer je te fais des bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt